Est-ce que vous pouvez nous parler du groupe s'il vous plaît ? Tout le monde est opérationnel en dehors de Maguette qui est toujours blessé, qui est en phase de reprise. Il a repris depuis 2-3 jours la course. Après tout le reste de l'effectif est présent. Pour revenir sur le match du Havre, quels enseignements vous en avez tiré de cette défaite 3 buts à zéro ? La première c'est qu'il y a un arrêt de notre belle série. On était sur 3 victoires et un match nul sans avoir pris des buts. En dehors de la qualité de l'adversaire, on n'a pas répondu à ce qu'on avait prévu, ce qu'on avait envie de faire. On a fait un match en dedans. Je ne me suis pas beaucoup arrêté. Tout simplement à l'opposition qui va être la nôtre lundi, où je pense qu'il est préférable de se concentrer sur Bordeaux que de revenir sur le match du Havre. Malgré ça, on a quand même parlé de quelques petites choses. Avant le déplacement Havre, les voyants étaient au vert, on parlait d'un potentiel. Ça vous a un petit peu déçu, la prestation de vos joueurs ? Vous étiez un petit peu déçu ? Déçu ? Dans le sens qu'ils sont passés au travers ? Ce n'est pas de la déception, ce n'est pas de la frustration. Comment je vais vous dire ça ? En fait, j'étais vexé. J'étais vexé de ce qu'on a pu produire. On était sur une dynamique intéressante, sur l'aspect collectif, même sur l'aspect individuel. Il y a des joueurs qui revenaient à un bon niveau. Encore une fois, et même, quel que soit l'adversaire, je pensais qu'on avait les moyens d'y répondre. Et puis, on n'a pas répondu, tout simplement, dans différents aspects du jeu. Voilà, donc, ouais, j'étais vexé. Depuis longtemps, vous nous disiez que le jeu était trop prévisible, surtout l'année passée. Est-ce que vous êtes satisfait désormais de ce que vous avez réussi à mettre en place ? Est-ce que vous avez suffisamment maintenant les armes pour répondre à la série de 4 matchs sans défaite, 4 montrées ? Vous savez, tous les entraîneurs, je ne suis pas certain qu'on soit toujours satisfait de ce qu'on peut présenter. On est toujours, en fait, dans la recherche de ce qu'on pourrait améliorer, que ce soit dans le secteur défensif ou offensif. Il me semblait qu'on avait trouvé une forme de stabilité à travers ces 4 matchs qu'on n'avait pas pris de but sur l'aspect défensif. Donc, tous les principes étaient relativement bien compris. On se rend compte que tout peut être remis en cause d'un match sur l'autre. Après, sur l'aspect offensif, c'est vrai que ces derniers temps, on n'est pas suffisamment dangereux. On ne s'est pratiquement procuré aucune occasion au Havre, on a cadré peut-être deux frappes par rapport à ce qu'on pouvait faire aussi à un moment où on se procurait des situations intéressantes. Là, on n'en a même pas eu. Donc, ça aussi, on est toujours dans la recherche. En fait, on est toujours d'essayer de trouver une amélioration parce que l'équipe, et je le redis encore une fois, l'équipe a le potentiel de s'améliorer. Voilà, et dans tous les secteurs, que ce soit sur l'aspect collectif, que ce soit sur l'aspect individuel. Donc, on n'est jamais totalement satisfait. Et malheureusement, l'exigence fait qu'on ne peut jamais être satisfait. Pour commencer à aller doucement vers le match contre Bordeaux, vous avez eu un peu plus de temps pour le préparer que les autres. Puisque, en lundi, comment s'est passée cette préparation ? Qu'est-ce que vous avez vu chez vos joueurs pendant cette semaine d'entraînement ? C'est la première fois qu'on est confronté à cette semaine aussi longue. Je ne vous cache pas que c'est assez long. Jusqu'à lundi, encore, avec la journée d'aujourd'hui, encore trois jours. 20h45. Donc, il y a une forme d'impatience. On s'envoie sans des joueurs. On était obligé de faire des semaines un peu particulières. On a totalement coupé hier en faisant autre chose. On s'est retrouvé ce matin pour faire un gros travail de vidéo et de mise en place sur l'aspect tactique. Et encore demain après-midi, il y a toute la journée de lundi qui va être longue. Donc, vous savez, quand vous jouez des équipes, tel Bordeaux qui est leader aujourd'hui, et l'image qu'ils représentent aujourd'hui, voilà, tout le monde a envie de jouer. Donc, en forme d'impatience, de nervosité, il y a toutes ces petites émotions qui sont présentes. Donc, tout le monde essaye de se rassurer. On ne se rassure pas toujours. On insiste. Voilà, c'est un peu long. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce que vous êtes surpris par le parcours de Bordeaux ? Puisque, presque cet été, on les voyait en National 3. Enfin, on ne les voyait pas ici. Et puis, finalement, ils vous déroulent. Il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect financier où tout le monde les sentait, une rétrogradation sur l'aspect, voilà, des NCG. On ne voyait pas comment ce club pouvait repartir. Et j'en parle librement parce que Bastia a été confronté à ça. Il n'y a pas eu de cadeau de fait pour le message. Et puis après, le deuxième point, c'est sur l'aspect sportif. Quand on regardait bien, ils ont dit qu'ils étaient, ou ils ont répété qu'ils étaient soi-disant pas prêts. Mais quand vous regardez la nature de leur affectif, la qualité des jeunes qu'ils y avaient, vous ne vous retrouvez pas à cette place au bout de 11 journées en partant dans l'inconnu. Donc, ça m'a fait doucement sourire, tout ce petit truc-là. Après, ça fait partie du jeu. En fait, ce qu'ils proposent, ce n'est pas surprenant. Quand vous voyez la qualité entre les jeunes, les joueurs d'expérience, les joueurs étrangers qui ont fait, qui ont rejoint cette équipe, il y a un drôle d'effectif quand vous regardez les lignes par ligne. Et quand vous regardez bien les matchs par match. Si ça va vite, il y a beaucoup de qualités techniques, il y a beaucoup de, voilà, c'est structuré. Il y a beaucoup de, beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualités dans cet effectif. Donc, en fait, il ne faut pas trop mélanger. Tout le monde a un peu mélangé l'aspect financier, la DNCG et puis l'aspect sportif. Donc, ils ont fait croire ce qu'ils voulaient à qui ils veulent, mais pas à nous. Ce sera une soirée très particulière dans la réception du Bordeaux. Les 90 ans du stade, il y aura beaucoup de monde. Les joueurs vont aller voir les supporters de la fanzone deux heures avant le match. Forcément, ça va vous inciter peut-être à vous adapter à cela, à cette grosse ambiance qui est prévue et à ce contexte un peu particulier. On en a parlé ce matin avant la présentation vidéo de Bordeaux. Je leur ai parlé du contexte et de ce qui allait se passer ce week-end. Entre l'opposition, le contexte, on sait qu'il va y avoir beaucoup de monde. C'est une journée très particulière pour le club lundi. On reçoit les Girondins de Bordeaux, le match est télévisé. Il se dit beaucoup de choses du contexte ici. Les gens de Bordeaux se permettent de dire des choses. Il y a trois semaines de ça, leur entraîneur, dans une conférence de presse, il évoquait leur calendrier avant de jouer Laval et FC Metz. Il a plus parlé du match du Sporting Club de Bastia trois matchs après que du match de Laval et contre le FC Metz. Il a déjà anticipé le contexte. Mais en fait, il faut s'arrêter avec ça. Et puis je viens de voir avant de venir en conférence qu'il y a un joueur, Johan Bardet, qui s'est permis de dire aussi que c'est très compliqué de venir jouer ici. Mais en fait, ça fait deux ans que le club a retrouvé le monde professionnel. Il ne se passe quoi. Donc il faut quand même arrêter de toujours se poser en victime ou de commencer à chialer avant qu'on joue. Ça devient très pénible. Et je voudrais tout simplement leur rappeler, on est à la onzième journée. Sur les onze journées, les Gérondins de Bordeaux ont eu cinq pénaltys. Ça veut dire qu'ils ont eu un pénalty tous les deux matchs. Pratiquement. Si on est à douze journées, s'il y a un pénalty contre nous ce week-end, ça veut dire qu'ils ont eu un pénalty tous les deux matchs. Bon, s'il y a bien des équipes qui n'ont pas le droit de se plaindre, c'est bien eux. Donc je crois que nous, il va falloir qu'on gère toutes ces situations d'émotions, tout ce qui va se passer autour du match, l'opposition. On a beaucoup parlé aussi de l'arbitrage concernant les Gérondins de Bordeaux sur les décisions qui ont été prises. Je veux dire, les images parlent par eux-mêmes. Je n'ai pas eu revenir sur ce qui s'est passé sur les derniers matchs. Les comportements aussi des uns et des autres. En fait, que tout le monde s'attache à rester dans son registre et dans son domaine et que tout le monde fasse bien son travail. Après, ça ira très bien comme ça. C'est parti !